Hey, what's up les loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis vraiment très très content de faire cette vidéo sur Star Wars Unlimited. J'avais tellement hâte de pouvoir enfin ouvrir des cartes et surtout pouvoir ouvrir le display que j'ai et ceux que je vais recevoir bientôt. Je suis un très très grand fan de cartes. J'ai toujours aimé les jeux de cartes, même si j'y joue pas si souvent que ça. J'ai beaucoup joué à Hearthstone, j'ai beaucoup joué à Marvel et Snap, j'ai fait un peu de Magic, du Yu-Gi-Oh plus jeune. Et donc là, avoir un jeu de cartes sur Star Wars, c'est vraiment une dinguerie. Pour moi, en tout cas, Star Wars, c'est ma licence préférée, je pense. Je les ai vus je sais pas combien de fois, j'ai quasiment tout regardé, tout lu. J'ai lu énormément de comics Star Wars, canon, légendes. Il y a que les livres légendes que j'ai pas vraiment lu, mais mon frère si. Et donc vraiment, ça me rend vraiment trop 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 content d'avoir un jeu sur Star Wars, un jeu de cartes, un TCG, édité par FFG. Certains vont dire que FFG n'est pas forcément le meilleur distributeur pour les cartes. Pas de distributeur, mais éditeur. Ça a pas fait polémique, mais voilà, certains ont peur de la longévité du jeu, vu que c'est fait par FFG, et que, soi-disant, ils sont pas trop réputés pour faire durer leur jeu dans le temps. Je les connais pas assez, j'ai pas suivi la carrière de FFG, mais bon, des échos que j'ai, moi, des boutiques dans lesquelles je vais ou autre, ils ont quand même assez confiance dans le jeu, ils ont quand même assez confiance dans les FFG, l'engouement a l'air de quand même bien se mettre sur Star Wars Unlimited, donc avec Cannes, ce qui est la présentation qu'il y a eu à Cannes, avec Tyler Parrott, le game designer qui est venu, où il y a quand même pas mal de gens qui ont pu tester, il y a eu pas mal de retours qui disent que le jeu est quand même vraiment bien. Il y a un débat autour des illustrations, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler quand j'ouvrirai des cartes. Moi, personnellement, ça me dérange pas, certains trouvent le jeu moche, mais on en reparlera plus tard. Je peux comprendre que certains trouvent le jeu moche, mais pas totalement d'accord. Je le trouvais moche avant de le voir en vrai, maintenant que je l'ai vu en vrai, franchement, ça m'a séduit. Mais bref, on en reviendra. Du coup, j'ai quand même pas mal de choses. Pour commencer, j'ai le pack d'avant-première que j'ai déjà ouvert, du coup, parce que je l'ai fait en avant-première le week-end dernier des parties, et donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai eu dedans. Je vais pas montrer toutes les cartes que j'ai eues parce que c'est pas très intéressant. Mais grosso modo, si jamais vous avez pas pu y participer, dans le pack d'avant-première, vous avez des petits fascicules, vous avez un livre de règles, là, vous avez toutes les règles dedans qui sont écrites. Enfin, voilà, avec ça, vous pouvez jouer, vous avez tout dedans. Après, il y a peut-être des petites notions de quel ordre appliquer les effets ou autres qui sont pas expliquées totalement. Mais pour jouer, voilà, il n'y a pas besoin de 45 livres de règles, enfin 45 pages de livres de règles, plus un manuel à côté sur la pile d'effets ou autre, comme certains autres jeux de cartes dont je ne citerai pas le nom. Donc c'est quand même assez simple d'accès, et en fait, c'est easy to learn, hard to master. C'est vraiment très facile à jouer, ça se joue très bien, c'est très facile pour quelqu'un qui connaît pas trop. Tu peux te lancer dedans, même si t'as jamais joué à un jeu de cartes, ça marche très bien. Et par contre, en en réfléchissant un peu, en allant un peu plus loin dans tes play, bah vraiment, tu peux vraiment avoir une complexité de jeu qui est vraiment incroyable. Dans le pack d'AP, t'as aussi un guide de construction de deck, donc très basique, où ils expliquent un peu comment faire pour construire un bon deck d'avant-première. Ensuite, bah là, c'est les jetons que j'ai retirés, c'est les jetons pour mettre des points de dégâts sur les unités, ou des choses comme ça, et le jeton premier joueur aussi. Et donc après, il y avait 6 boosters à ouvrir, que j'ai tous ouverts. Et dans les 6 boosters, bah vous aviez des cartes, et il fallait faire un deck de 30 cartes, plus une base, plus un leader, donc 32 en tout. Et je vous montrerai un peu les cartes tout à l'heure, que j'ai eues, notamment les plus belles. J'ai pas eu de cartes légendaires, malheureusement, dans ce pack d'AP, je vous spoil un peu, mais j'espère bien en avoir dans l'ouverture des displays, qui va suivre ? J'ai préparé mes petits uploaders, j'en ai 25 là, mais j'en ai d'autres, mais je pense pas en avoir besoin de plus de 25, au cas où que j'ai besoin de mettre une carte dans un emballage en plastique. Et j'ai mes petites sleeves aussi, au cas où que j'ai des cartes un peu rares, mais je pense pas non plus en utiliser énormément. Moi, j'ai acheté les displays surtout pour jouer, en tout cas ceux-là. Je collectionnerai peut-être quelques cartes, mais moi c'est essentiellement pour jouer quand même que je les ai achetées, donc je protégerai mes cartes pour faire mon deck, mais je vais pas protéger toutes mes cartes, et si je drop des cartes légendaires, je les mettrai pas dans un top loader, parce que je risque de les jouer. Le top loader, on va dire que c'est plus si j'ai une carte showcase, mais bon. Et du coup, en parlant de carte showcase, on va aller voir tout de suite le site de Star Wars Unlimited, pour regarder un peu les cartes, et on va voir lesquelles j'aimerais bien avoir, dans mon ouverture de display qui va suivre juste après, en espérant que je les ai. Donc sur le site, là, il y a toutes les cartes sur le site officiel Star Wars Unlimited en français qui sont listées. Donc déjà, dans les leaders, j'aimerais bien idéalement en avoir le plus possible pour pouvoir regarder quel deck faire, mais parce qu'en fait, il y a plusieurs raretés de cartes. Toutes les cartes sont en version basique, on va dire, elles sont trouvables, et toutes les raretés supplémentaires, enfin en commune, une commune rare légendaire, il y a 4 raretés, sachant que du coup, il y a 9 communes dans un booster, 2 ou 3 zones communes, j'ai un doute, ça fait 2 zones communes du coup, je dis pas de bêtises, de toute façon, on verra quand j'ouvrirai. Une rare ou une légendaire, et en moyenne, il y a 4 légendaire par display, donc un tous les 4-5 boosters, 4-5 légendaire par display, on va dire, et j'ai pas les taux de drop exacts en tête, mais c'est ça. Et donc après, il y a toutes les cartes sont trouvables en foil, on peut aussi trouver les cartes en mode hyperspace, hyperspace, j'arrive pas à le dire, hyperspace, donc c'est borderless, en gros, le graphisme de la carte prend toute la carte, et vous pouvez aussi avoir des hyperspace en foil, brillante, et le plus rare, entre guillemets, dans cette notion-là, c'est d'avoir une légendaire hyperspace foil. Là, c'est vraiment la plus belle, dans la commune, ils appellent ça des hyperfoils, et là, idéalement, j'aimerais bien avoir une hyperfoil, une légendaire hyperspace foil, ça serait bien. Et il y a, pour les leaders, vous pouvez les avoir en hyperspace, mais vous avez la version au-dessus d'hyperespace, parce que là, les leaders peuvent pas être foil, je crois, j'ai bien compris. Par contre, ils peuvent être hyperspace, ils peuvent être en borderless, et vous pouvez les trouver en version showcase, et là, la version showcase, c'est une illustration magnifique, qui change vraiment la tête du leader, et je vais vous montrer, par exemple, si on prend Han Solo, ça, c'est sa version classique, et donc là, la version hyperspace, elle ressemble à ça, qui est quand même un peu plus stylée. Et on peut voir son bac ici, ça, c'est la version hyperspace du bac, parce que les leaders peuvent devenir des unités, mais ça, voilà, je verrai en jouant, je vais pas l'expliquer ici. Et la carte originale, donc ça, c'est celle qu'on peut trouver, qui peut être aussi du coup borderless, pardon. Voilà, ça, c'est la version hyperspace, de devant et de derrière, ça, c'est la version originale de devant et de derrière, et ça, c'est la version showcase, de devant et de derrière. Et ça, c'est, les showcase, c'est une, toutes les douze, enfin, une carte, toutes les douze displays, environ. Donc avant d'en avoir une, il va falloir quand même s'accrocher, j'espère que j'en aurai une dans toutes mes ouvertures, parce que là, je vais ouvrir un display aujourd'hui, mais normalement, je devrais en ouvrir trois ou quatre encore, de plus, sur cette édition-là, je pense pas en acheter plus que ça, pour le moment. On attendra la prochaine édition, le 7-2, pour en racheter d'autres. Ça sera déjà pas mal d'en ouvrir 4-5, je sais pas encore exactement, mais voilà, je pense que je m'arrêterai vers là, ça me suffira pour faire quand même pas mal de decks, si j'ai pas de showcase, tant pis, je vais pas craquer 10 boosters non plus, enfin, 10 displays non plus, mais on verra. En espérant que la chance soit avec moi, quand même, un minimum. Donc du coup, pour revenir sur les cartes que j'aimerais bien avoir, je pense qu'avoir un petit Han Solo, parce que c'est un personnage que j'aime bien quand même dans l'univers Star Wars, en showcase, ça serait pas mal. Un petit Boba Fett, en showcase, ça serait pas mal. Là, c'est que pour les showcase que je dis ça. Dirk Vador et Luxe Calouvert sont pas disponibles en showcase, on peut les avoir que dans une version alternative, avec le pack d'avant-première que je vous montrerai tout à l'heure, que je les ai eues du coup. Et je pense que c'est à peu près tout, les autres personnages m'intéressent peu, enfin, dans tous les cas, j'aimerais bien en avoir le plus possible en version classique ou perespace pour faire des decks avec, mais la version, pour la version showcase, c'est Han Solo et Boba Fett, l'un des deux me mirait très bien. Enfin, si j'en ai un autre, je prends aussi, mais c'est vraiment cela que je visse, quoi. Ensuite, dans les cartes, bon, j'ai pas analysé toutes les cartes, je sais que j'aimerais bien améliorer les decks de base que je vais vous montrer après que j'ai aussi pour les pimper un peu. Et donc, si je pouvais avoir la légendaire Luke Skywalker pour mettre dedans, idéalement en version hyperspace comme ceci, je dis pas non. La carte Dark Vador aussi, enfin, aussi m'irait très bien. Après, les autres cartes, voilà, la carte Dark Vador en version hyperspace, foil, ça serait encore mieux aussi. Comme ça, je pourrais la mettre dans le deck Dark Vador. Il y a Boba Fett aussi qui peut être intéressant, c'est des cartes légendaires. Parce que les communes, un commune, je pense qu'avec tous les displays que j'ouvrirais, j'aurais suffisamment pour faire des decks. Ça va plus être sur les rares ou sur les légendaires que là, il va falloir avoir un peu plus de chance. Les rares, je devrais en avoir pas mal aussi. En sachant que j'en ai déjà eu quelques-unes dans mon bac d'avant-première. J'ai eu l'Empereur Palpatine, par exemple, déjà. Ça peut être assez intéressant. Un petit Han Solo, ça pourrait être sympa aussi. Sogerera aussi, ça peut être pas mal. Sogerera et Wolf dans un deck agro-rouge type Rebelle pour booster les Rebelles. Ça pourrait être assez intéressant. Sogerera, ça, c'est pour vraiment un deck double rouge. Mais elle est assez forte parce que du coup, chaque adversaire doit infliger deux dégâts à sa base en tant que coup supplémentaire. Donc, s'il n'arrive pas à la gérer, il ne peut pas jouer d'événement. Sinon, il prend des dégâts et donc, ça va petit à petit le tuer. Un petit K2SO aussi peut être intéressant. Et en fait, c'est surtout sinon les légendaires. Là, les légendaires, j'en veux le plus possible, forcément. Si je peux toutes les avoir, ça sera encore mieux. Mais bon, il y a quand même peu de chances que je les ai toutes. On va dire qu'un Luke Skywalker, un Dark Vador, un Boba Fett et un Mace Windu. Je pense que ça m'irait bien déjà pour commencer. Après, je prends les autres si j'arrive à avoir les autres, forcément. On ne va pas dire non à une carte légendaire. Et puis, idéalement, si je peux avoir le plus d'hyper space sur les légendaires et sur les rares, ça me va. Parce qu'elles soient quand même un peu plus stylées, version borderless. Moi, ça me chaufferait bien. Sur ce, on va commencer déjà... On va repasser en plein écran. Hop ! On va commencer déjà pour ouvrir le Playmate. Le Game 8 de Star Wars Unlimited. Donc, j'ai eu le Chasseur Taille. C'est le seul que j'ai pu avoir pour le moment. Je pense que j'en achèterai. Je ne sais pas si j'achèterai des officiels parce qu'ils sont chez le Game Genic. C'est quand même de la bonne qualité. Je ne sais pas si j'achèterai que des officiels parce que j'en ai vu déjà des custom sur Internet qui sont vraiment très stylés. Parce que le problème des... Je pense en acheter au moins un autre pour jouer à deux si jamais je dois deux. Le problème des tapis officiels de Game Genic c'est qu'en dehors de celui qui est pour deux joueurs le grand avec l'épaule de la mort, il n'y a pas des zones de jeu dessus qui sont très jolies. Pas mal. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas les zones pour passer les cartes. Ce qui n'est pas non plus gênant en soi. Mais j'aurais bien aimé avoir celui d'Arc Vador. Il y en a un, la version d'Arc Vador avec le port derrière qui est un peu plus stylé que celui-là. Je n'en avais pas de disponibles. Et j'en ai vu des custom sur internet pas faits par Game Genic du coup qui sont assez stylés avec le dessin et avec les zones pour poser les cartes, pour poser son deck, pour poser sa défaut, ses ressources, etc. Donc je pense que malheureusement... Enfin malheureusement, quoi ? Je risque de passer sur un tapis de jeu non officiel d'ici quelques temps. Je verrai. Je verrai si... A voir ceux de la série 2, si les tapis officiels de la série 2 sont stylés. Je vais commencer directement par vous montrer donc les cartes que j'ai pu avoir dans le pack d'avant-première. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes mais c'est juste pour vous montrer un peu les raretés différentes même si je n'ai pas eu de légendaire du coup. Pour commencer ici, on peut voir, là c'est un terrain de base en hyperspace que j'ai eu. Ensuite, bon, j'ai eu quelques leaders en rare. J'ai eu des racines doula. Là, c'est des terrains rares donc ils ont un peu moins de PV mais ils ont une action épique. Ce qui n'est pas forcément conseillé à jouer en avant-première par exemple. Là, c'est un terrain rare du coup mais en version hyperspace. Ensuite, j'ai eu quelques petites cartes rares. Un petit Kondoku ici. Un petit Empereur Palpatine comme je disais que j'ai déjà eu. Ah, ça c'est un jeton. Ça, ça ne fait pas partie de la carte. Les jeux de l'Empereur. Hop. Agent Caius. Et donc là, on a le premier foil. Vous pouvez voir qu'elle brille. Franchement, à la caméra, ça ne rend pas hommage parce que là, ça fait un peu effet arc-en-ciel quand je passe dessus. En vrai, ça brille vraiment pas mal. Un peu avec tout le contour là aussi, tout le cadre autour qui brille. Donc vraiment, elle est plutôt stylée. C'est juste une commune en plus. Donc ça, il y en a une par booster, une foil. Et ça peut être commune, rare, légendaire. Ça peut être tout. Encore une commune. Hop, en foil. Là, on a une commune en foil du coup. Je n'ai pas eu de hyperspace foil malheureusement. mais bon. Et donc, j'ai eu le garde de bloc. Ah si, j'ai eu une hyperspace foil. Pardon. Du coup, c'est la seule que j'ai. Je disais des bêtises. Et donc, c'est une commune, mais vous voyez, avec le borderless autour, sans aucun bord, qui brille de partout. Vraiment, je trouve ça vraiment assez stylé. Et si je pouvais avoir des cartes un peu plus rares que juste une commune, comme ça, je prends. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, les deux leaders d'Arvador et Luke ne peuvent pas être obtenus en version showcase. Ils ont juste une version alternative de celle présente dans les decks de base. C'est cette version-ci. Hop, je vais vous montrer l'arrière, comme ceci. Et donc, ces deux versions, je vais vous montrer l'autre à côté, sont obtenables automatiquement dans les packs d'avant-première. Il y a juste l'illustration qui change, sinon elles sont identiques aux cartes que vous pouvez trouver dans le deck de base. Et voici. Donc ça, c'est ce que j'ai eu dans mes boosters du pack d'avant-première. Et donc, en participant à l'avant-première, on a eu aussi un petit booster de trois cartes limitées. Et en fait, ces boosters-là nous permettent d'avoir des cartes qui sont obtenables que dans ces boosters. Enfin, les cartes sont obtenables partout, mais les versions Hyper Spaces, comme ça, sont disponibles que dans ces boosters. les trois sont Hyper Spaces automatiquement, donc on a l'Admiral Motti, un sabre laser de Vador qui est présent dans le deck de base de Vador qui est assez fort. Et Bosque qui est rare, Hyper Spaces, Roil. Et elle est vraiment très très stylée. Là encore, la caméra ne rend pas hommage à la carte. et je trouve que les dessins sont... Enfin voilà, beaucoup de gens disaient que niveau graphisme, c'était pas très joli. En fait, c'est sûr que par rapport à un Pokémon, par rapport à un Disney ou autre, c'est moins enchanté, on va dire, que l'Organa, que Pokémon. C'est moins pimpé. En fait, l'univers, même de base, est quand même moins enfantin, on va dire. même si j'aime pas le mot enfantin. Donc, forcément, en fait, le style graphique est différent. Mais Taylor Parrott, qui était au Festival de Cannes et qu'on parlait dans plusieurs vidéos, plusieurs interviews, notamment le jour du dimanche avec Rophelos et Max Hildan, en fait, il a expliqué pas mal de choses et même Max Hildan et Roff admettaient eux-mêmes qu'après avoir vu le jeu en vrai, en fait, c'est quand même assez joli. Et moi, je trouvais que les images étaient... Quand j'avais regardé les premières images du jeu, ça m'avait pas désenjaillé, ça ressemble pas exactement à ce que j'aurais voulu avoir, Enfin, je voulais que ce soit un peu plus... Je sais pas, justement comme les autres TCG, que ce soit un peu plus Soi-Hou. Mais finalement, en ayant vu des cartes en vrai, je les trouve quand même plus belles que quand je les ai vues sur ordi. En fait, les voir en vrai, ça leur rend un peu plus dommage. Et surtout, en fait, ça colle quand même beaucoup à l'univers Star Wars. Ça ressemble que les graphismes ressemblent beaucoup, les dessins ressemblent beaucoup à des comics, à ce qu'on peut trouver dans les comics Star Wars. Donc, moi, ça me choque pas, en vrai. Maintenant que je les ai vues, en tout cas, ça me choque plus. Je trouve ça même plutôt assez joli. Ensuite, donc, j'ai les decks de base. On va les survoler très vite, je vais pas forcément... C'est juste pour vous montrer ce qu'il y a dedans, parce que l'important, c'est l'ouverture des displays. Ce sont les deux decks, par défaut, qui sont proposés dans ce 7-1. Désolé, ça fait un peu de bruit. Je pense qu'en l'état, ils sont pas très très forts. C'est jouable, comme toujours, on peut jouer avec. Mais, il faut quand même les améliorer un petit peu, pour que ça soit plus agréable. Donc là, comme d'hab, on a les deux posters, c'est pour pouvoir jouer, pour pouvoir commencer. Je veux pas les déplier, vous les découvrez. Donc, c'est un poster Star Wars, un poster Dark Vador, pour avoir les zones de jeu, si vous voulez y jouer. Vous avez encore une fois, le livre de règles. Vous avez les deckbox, qui peuvent être dépliés et fabriqués, juste pour mettre les deux decks de base. Pour commencer, c'est très bien. Pour commencer, si vous voulez pas acheter de booster ni de display, vous achetez ça. Vous commencez à tester avec ces cartes-là. Après, soit vous achetez des boosters, vous allez dans votre boutique préférée, voir s'il n'y a pas des achats de cartes à l'unité qui sont possibles. Il y a des sites card market aussi qui vont vendre des cartes et le jour de la sortie, ça vaudra peut-être un peu cher. Il y a pas mal de vidéos sur internet et d'articles, de blogs qui expliquent comment améliorer ces decks de base. Franchement, si vous le faites, vous serez très très bien et vous ne pourrez pas parfait forcément en tournoi avec un deck comme ça. Il y a des decks qui seront plus forts que ces decks-là. Si vous le souhaitez juste pour vous amuser un peu et même aller en tournoi sans forcément devenir top 1 aux champions du monde, en les améliorant un peu, c'est totalement possible de passer un bon moment. Et donc aussi, il y a quelque chose à dire, c'est que tout est emballé dans du papier. Même les boosters sont emballés dans du papier. Fini le plastique parce que quand on ouvre beaucoup de boosters, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de plastique. Et donc, c'est une volonté des designers et de tout ça. En fait, c'est une volonté de repasser un peu sur quelque chose d'un peu plus sain et donc tout est recyclable. Tous les emballages sont recyclables et c'est plutôt pas mal. Enfin moi, je valide en tout cas. Surtout, je compte ouvrir des boosters, ça m'arrange que ça soit un peu plus faire parce que le plastique qu'utilisé dans les boosters en plus, c'est souvent du plastique pas ouf. Donc là, on peut voir, c'est le leader, c'est le decklux Skywalker du coup. Barrière. Donc là, il y a des petits jetons d'amélioration qui sont compris de base dedans. Ah, c'est bien, c'est que c'est des jetons des deux côtés parce qu'en général, les jetons sont derrière les bases. Donc là, ils en ont mis directement à l'intérieur. Il y a plusieurs cartes en plusieurs exemplaires. On ne va pas toutes les regarder. Voilà. Vous avez le deck. En fait, justement, vous voyez que vous avez des cartes en un seul exemplaire. Pour un deck de 50 cartes, avoir des cartes en un seul exemplaire, ce n'est pas forcément conseillé. Donc il faudra sûrement les retirer ou rajouter des cartes et retirer d'autres cartes. Vous trouverez assez facilement. Un petit tonne solo en rare, ça fait plaisir. Du coup, même pas besoin de la trouver dans un booster. Si jamais j'ai besoin de l'utiliser, j'en ai déjà une. Dommage qu'ils n'en aient pas mis trois. Mais bon, vu que c'est une rare, je ne m'étonne pas qu'ils n'en mettent pas trois. Et il y a d'ailleurs aussi... Hop, excusez-moi, je vais peut-être un peu vite. J'espère que ça ne rend pas trop flou parce que je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser un seto comme celui-ci et peut-être que ça va rendre un peu flou si je vais trop vite. Je ne m'en rends pas bien compte. En bas, il y a le petit S. Ça veut dire que ce sont des cartes exclusives aux decks de démarrage. Malheureusement, il y a certaines cartes qui ne sont pas trouvables dans les boosters. Ils ne seront que dans les decks de démarrage. Ça peut être gênant. J'espère que ça ne le sera pas trop parce qu'après, il faut juste acheter ces decks-là. Par exemple, il y a Organa ici. Allez, S. J'espère que ce n'est pas non plus une carte qui sera très utilisée dans beaucoup de decks. Sinon, ça oblige à acheter ces cartes-là. Enfin, ces decks-là, c'est un peu dommage. C'est souvent comme ça. Il y a souvent des cartes exclusives aux decks de démarrage pour les acheter. Bien que le commerce se fasse. Et donc, en espérant avoir un petit look pour améliorer ce deck-là et mettre un petit look légendaire dedans à la place d'une autre carte et puis changer de trois cartes avec ce que j'aurai pour les rendre un peu plus forts. Je les testerai sûrement en tournoi un de ces quatre, même en tournoi amical. On verra ce que je peux construire comme deck. Le deuxième deck sur Dark Vador, du coup. Derrière. La petite base verte. Les petits jetons. Et donc, Chaucer Tye. Le Trooper de Little Noir. Admiral Ozel. Snow Trooper de la Première Légion. Admiral Motti. Donc là, vous voyez, c'est une carte S encore trouvable uniquement dans les boosters que j'ai eu aussi en Hyperspace dans mon pack d'avant-première. Enfin, dans ma récompense d'avant-première. Technicien du Super Laser. Donc ça, c'est une bonne carte. C'est faire du ramp pour augmenter vos ressources et ça rapidement. Vous pouvez mettre cette unité en jeu en tant que ressources et la redresser une fois qu'elle est éliminée. Donc en fait, la jouer, elle fait pour 3, elle vaut 2, 1. Elle peut quand même faire un petit trade et quand elle est tuée, elle devient une ressource que vous pouvez utiliser immédiatement dans le tour parce qu'elle arrive redressée en tant que ressource. C'est quand même pas mal. Garde de bloc de détention. Donc celle-là, je l'ai eu en Hyperspace foil du coup, tout à l'heure. Voilà. Une petite carte S aussi, le Grand Moff Tarkin en 3 exemplaires. Donc là, vous ne pourrez pas avoir autre part. Je crois que c'est... Enfin, voilà, le reste après n'est pas très intéressant mais voilà, il y a juste Sabre Laser de Vador qui est disponible que en S aussi. Et je crois qu'il y a une autre carte qui est disponible que dans les packs. Ah oui, je suis ton père. Donc c'est... Vous infligez 7 dégâts et une unité ennemie. Sauf si le contrôleur dit non. Dans ce cas, piochez 3 cartes. Donc c'est un peu fun. Tyler, dans son interview, disait qu'il comptait en mettre dans toutes les 7 un peu des cartes un peu fun comme ça. Ça ne sera pas la majorité. Ça sera toujours assez réduit. Mais c'est juste pour donner un peu de fun au jeu pour que ceux qui veulent le jouer un peu... C'est un peu drôle, ça reproduit une scène culte du film. Si tu le joues en plus avec tes potes, je suis ton père, tu la joues et là, non ! Bref, ça peut être assez sympa. et donc en espérant avoir une petite carte légendaire Dark Vador dans le petit display pour pouvoir pimper ce deck et l'améliorer. Et donc après à peu près 30 minutes de blabla, on va passer au gros morceau. le premier display de Star Wars Unlimited. Vous ne pouvez pas savoir comme j'ai hâte de l'ouvrir. J'avais hâte d'être à aujourd'hui pour pouvoir l'ouvrir et vous poster la vidéo le plus vite possible. c'est un moment vraiment très très heureux. Hop, excusez-moi, je le fais hors caméra. Je ne m'en rends pas compte comme ça me rend content d'ouvrir des cartes. Je ne le montre pas forcément trop bien à la caméra mais non, vraiment, ça me rend tout jouasse. Je suis tellement cool, enfin, j'aime tellement ça ouvrir des cartes. J'ai toujours kiffé. j'avais acheté quelques displays de Magic mais bon voilà je suis pas non plus assez fan de Magic pour pouvoir en acheter plein j'aime beaucoup les jeux de cartes comme je disais au début j'ai joué à Marvel Snap j'ai joué à tellement de jeux de cartes trop bien mais je suis pas un grand fan de Marvel j'aime bien la fantasy mais l'univers de Magic m'intéresse pas plus que ça non plus de trop même s'ils ont fait des collabs intéressantes faire du Hearthstone j'ai toujours aimé faire du Hearthstone j'ai acheté des cartes sur Hearthstone j'avais des cartes légendaires ça me rendait heureux mais c'est le monde de l'univers de Warcraft là on est dans Star Wars on est dans Star Wars dans un TCG et Star Wars je kiffe du coup ouvrir des cartes sur Star Wars pouvoir jouer à un jeu de cartes Star Wars même si c'est pas le premier il y en avait déjà eu un j'ai plus le nom mais là vraiment je travaille je gagne ma vie j'ai de l'argent je peux acheter des cartes je peux acheter des cartes Star Wars je peux jouer à Star Wars faire des tournois sur Star Wars on est vraiment trop heureux et donc hop on ouvre le petit display et là on peut voir les petits 24 boosters qui sont à l'intérieur on va tous les sortir dès maintenant hop je vais mettre ça sur le côté je vais même pas où les mettre oh là 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 je voulais me faire une piscine de nec de booster la boîte on la garde de côté parce qu'on servira sûrement plus tard pour ranger des trucs je vais ranger des cartes dedans je pense au début et donc tous les boosters let's go on va voir tout ça en espérant avoir des petites dingueries j'ai regardé la vidéo de 7h30 de Max Hildan et de Ruffelos là sur les joueurs du dimanche avec Taylor justement où ils ouvrent enfin ils font une interview ils parlent beaucoup du jeu c'est très intéressant d'ailleurs après c'est assez long cette heure de vidéo je les ai tous regardé et ils ouvrent 12 displays et vraiment 12 displays ça me rend tellement heureux j'aurais tellement kiffé bon le premier booster de 16 cartes donc dans chaque booster la première carte qui est au dessus c'est forcément un leader qui peut être showcase donc en retournant on peut tomber directement sur une showcase et là je risque de faire un AVC je vais faire une syncope je vais tomber dans les pommes avec la carte dans les mains si c'est le cas la deuxième carte c'est forcément une base avec un jeton derrière et après il y a 9 communes si j'ai pas de bêtises 9 communes 3 zones communes ça fait 12 une rare ou une légendaire c'est 13 et une foil qui peut être légendaire ou rare ça fait 14 du coup plus la base et le leader ça fait ça donc elles sont dans le bon ordre espérons que ça va bien matcher avoir de la chance ce serait dommage que la webcam soit floue au moment où je retourne la carte si c'est une si c'est une showcase allez on retourne et ben non bon alors directeur crénique ensuite on a une petite base en jaune droïde chère du jurgien 2-1-B intercepteur impérial cérémonie de remise des médailles d'ailleurs je vais mettre d'un côté hop et après je vais mettre les cartes je sais pas comment je vais organiser hop stomp trooper chevronné patrouilleur de système hop j'ai spoil il y a déjà une hyperspace on a vu une hyperspace soldat volontaire en fait je suis emmerdé par mon micro je sais pas comment me positionner parce qu'il y a mon micro je tape dedans et du coup j'ai du mal à retirer les cartes donc là hop la première commune hyperspace skip d'escorte c'était la dernière commune on arrive sur les Zenko Lieutenant Shielsen la première légendaire dès le premier Avenger non mais incroyable et donc la foille derrière une commune en foille hyperspace foil en plus une hyper foille dès le début premier booster déjà il est déjà goldé ok alors juste la légendaire j'ai quand même la sleeve mais normalement je vais pas la mettre dans un uploader j'ai pas reçu mes inner sleeves encore je les recevrai dans le week-end je pense la première légendaire l'Avenger donc c'était pas la légendaire que je voulais le plus ah la mise au point va être compliquée avec la sleeve oula c'est des sleeves en plus qui sont brillantes elles sont pas mat ok j'aimerais bien aussi avoir toutes les bases parce qu'en fait toutes les bases les bases communes sont trouvables en hyperspace et du coup j'aimerais bien toutes les avoir en hyperspace pour quand je fais de la draft comme ça j'aurai toutes les bases en space basique pour faire de la draft vu que quand on fait une draft on a le droit d'utiliser n'importe quelle base commune même si on l'a pas trouvé dans notre draft allez le deuxième booster on va essayer d'enchaîner un peu plus vite parce que là sinon la vidéo va durer deux heures je suis déjà à 40 minutes et je n'ai ouvert qu'un booster là allez on retourne le grand bof Tarkin c'est ce leader là que j'ai utilisé lors de mon avant première d'ailleurs une petite base commune ok on y va triompher insurgé partisan avantage tactique gardien des wheels nacelle d'attaque de guérilla brut de la pègre contrebandit ingénieux TRTT que j'ai joué aussi dans mon avant première on arrive sur les zones communes capitulation forcée la force est avec moi et donc derrière l'une commune hop une rare très lente laisse un véhicule impérial ok et une petite feuille commune on enchaîne je jette les papiers de booster par terre et donc comme je disais tout à l'heure vous avez vu les boosters sont quand même assez simples à ouvrir ils sont en papier donc c'est vraiment super juste pour ça chapeau à FFG Star Wars Unlimited Sabine Ren Bren vous l'avez pas hop la petite base et du coup comme je disais tout à l'heure derrière toutes les bases vous avez des tokens qui sont mis et donc ça vous permet d'avoir des tokens pour mettre sous vos cartes ça évite d'avoir un jeton token en plus c'est de l'utilisation comme ça si vous avez trop de bases vous avez des jetons gratos recrutement donc là on part sur les 9 communes combattant des étendues sauvages ouvrir le feu compagnie de mercenaires j'espère que c'est pas trop flou parce que je regarde pas trop le retour je suis assez focus sur ce que je fais vu que j'ai pas trop l'habitude de voir des cartes en vidéo compétence d'infiltrateur j'espère que vous voyez bien Defender de la 7ème flotte TLTT frontalier une Hyperspace commune Arpenteur Rebelle que je vais mettre de côté hop j'ai sur ma main Canangerus la première à une commune Bib Fortuna Colonel Yularen Agent Calus une petite rare donc une rare en foil Amiral Akbar it's a trap ok on continue hop vous voyez c'est du papier ça s'ouvre très très facilement j'aime beaucoup ça évite de galérer sur l'ouverture de booster attention ok j'ai toujours Farquaise gaffe si je tombe sur une showcase on y croit ah ma première base en Hyperspace ça ça me va ça je la prends direct nickel un Wampa ok on continue technicien du super laser on l'a déjà eu garde de la cité des nuages soldat des forces spéciales bataillon inébranlable juggernaut transport putain c'est vrai que je suis un peu un peu bas insurgent de l'hôtel confiscation désarmé général tag en non-co carabast encore une non-co base malbus base gardien du temple ouais et donc derrière on a une rare chopper ah il faut pas y décoller est-ce qu'elle est quoi c'est une rare foil encore agent Calus en foil peut-être que je zoome un peu sur la cam la prochaine fois que je la fasse un peu plus zoomer parce que du coup je suis obligé de tenir mon bras en l'air je peux pas le tenir j'ai retourné le paquet si ça avait été une showcase en pot balek ok Chewbacca capital hop une branlable supernaute de transport poursuivre le combat esquive d'escorte garde d'honneur vigilant garde du bloc de détention hop qui est sentinelle je vais pas sauter la carte la dernière commune normalement ah non il y en a resté une voilà une commune attaque de type delta j'ai tellement peur de faire une bêtise hop une commune DBTT exterminateur mine rare le fire spray de fête une commune foil hop préparation au décollage hop attention un grand mof darkin encore une fois mais en hyperspace cette fois-ci elle est un peu plus stylée quand même on part voilà vous voyez il y en a une voilà je tremble non mais attends allez là calme tôt à la bobby là on a sa version hyperspace et là on a sa version classique et là elle est quand même un peu elle est quand même un peu plus stylée en version hyperspace comme je disais tout à l'heure en fait je peux je comprends que les graphismes ne plaisent pas à tout le monde mais enfin en fait ça correspond quand même tellement à ce qui se passe au style de graphisme qu'il y a dans les comics que à moi perso en fait en les voyant en vrai enfin moi je la trouve stylée tu vois la carte vraiment cette carte là ça colle trop quoi je sais pas je comprends après c'est un parti pris je comprends qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ça plaît pas et franchement si vous aimez Star Wars que vous aimez l'univers Star Wars et que vous avez déjà lu des comics ou autres vous pouvez pas ne pas dire que c'est pas quand même un peu en accord avec l'identité graphique de Star Wars de ces dernières années en termes de comics c'est un peu vintage quoi certains comics sont pas différents en termes de graphisme mais je pense qu'au fil des sets il y aura sûrement des styles graphiques différents là déjà on peut le remarquer aussi sur certaines cartes j'arrive pas à faire le point sur celle là sur certaines cartes on peut le voir bah c'est une folie ça la cam qui marche plus voilà sur certaines cartes on peut le voir en fait que déjà le style graphique est un peu différent mais moi je les trouve je les trouve quand même vraiment belles encore une base en hyperspace moi ça me va comme ça ça m'en fait une de plus pour avoir le full set base hyperspace pour faire des drafts hop une commune Wampa technicien du super laser alliance de X-wing de l'alliance pardon opération deux troopers de la première légion réflexe instantané insurgent de l'autal confiscation bosk bosk que j'ai eu en hyperspace en hyperfoil dans la récompense de l'avant première blaster lourd rifté ça c'est pas mal à l'attacher sur des véhicules la troisième incommune en sachant que la troisième incommune peut aussi être autre chose qu'une incommune ça peut arriver une rare la bête de première ligne et une incommune en foil ok let's go on continue attention giner so qu'est-ce que je kifferais tomber sur une showcase là avoir l'ascenseur émotionnel en mode c'est ça qui est kiffant d'ouvrir des cartes aussi c'est l'espoir d'avoir la légendaire d'avoir la la showcase ou autre hop snow speeder resilient stormtrooper de l'étoile noire formation de l'académie de l'académie de l'académie garde royale de l'empereur en rare et attaque curative en rare foil attention IG-88 en commune encore une fois hop je vais prendre le terrain avec hop milice du domaine force de sécurité consulaire lieutenant de la flotte mission offenceur de la base éco hop on avance on avance l'inquié du syndicat encore une petite hyperspace lieutenant stormtrooper chasseur piraté blaine commune barrage dévastateur ah rare en hyperspace ambition galactique événement à 7 événement à 7 canonière en piqué et donc une commune enfin une intercepteur impérial attention hop l'empereur palpatine j'ai toujours pas dans quel sens l'ouvrir la retourner en fait ok peu importe je comprends pas comment j'ai fait ça c'est un petit leader en rare d'ailleurs en sachant que je crois qu'on peut avoir des bases rares et tout ça l'emplacement des des rares légendaires à la fin si j'ai pas de bêtises la petite base survivant endurci tir de précision réapprovisionnement marcheur de défense de l'académie chasseur de neutralisation hop est juste récupérateur jawa puissance de feu maximale puissance désarmé je tire trop de cartes à la fois j'ai pas l'habitude carabast base malbus attention plus qu'une avant la rare légendaire c'est une rare pour une cause à laquelle je crois et un anco en foil bon j'ai pas eu de légendaire normalement c'est une tous les 4 boosters je suis rendu à 6 j'ai eu qu'une seule légendaire donc j'ai peut-être eu un mauvais display bon après ça dépend de quelle heure je les ouvre peut-être que je vais avoir deux légendaires d'affilée tout à l'heure et j'avoue que là je commence à dépérir alors on a dit que c'était comme ça ah non c'est pas comme ça ah oui mais c'est ce que je le tiens à l'envers en fait ah oui quand je l'ouvre il est à l'envers ok d'accord je le mette à l'endroit je suis bête une petite Leia une base en verre ouvrir le feu recrutement combattant des études étendues sauvages awing de escadron vert compagnie de mercenaires arc 170 restauré droidson de viper équipe de chasseurs de primes ravitaillement la première unko la deuxième unko attention derrière uncommune en foil enfin en hyperspace pardon une rare red 3 qui est pas mal aussi il me semble et la commune en foil ah là là la display la display qui n'a pas de chance coup dur non mais ça va forcément arriver de toute façon dans tous les displays que je vais ouvrir forcément avoir un peu de chance au bout d'un moment attention falpatine en rare on a déjà eu il y a deux boosters je crois la petite base en bleu garde de la cité des nuages soldat des forces spéciales bataillon inébranlable on va aller un peu plus vite on suive le combat j'ai pas non plus envie que la vidéo dure deux heures même si bon on découvre les cartes je me doute que pour ceux qui n'ont pas vu enfin pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'avoir des cartes ils ont peut-être envie de voir à quoi ça ressemble la petite hyperspace en commune en plein milieu ça fait plaisir le cinquième frère que j'ai eu en foil lors de l'avant-première attention hop la dernière one commune sachant qu'à la place d'une commune on peut avoir une carte rare par exemple ah une base en rare complexe de sécurité qui a 25 PV action épique donner un jeton bouclier à une unité non leader donc la dernière carte une une commune en foil blaster lourd rifté qu'on a déjà eu grand amiral throne un leader en rare je crois qu'il est bien aussi c'est un leader un peu plus complexe à jouer du coup forcément les rares en général sont un peu plus durs que les classiques enfin en général une carte rare et un peu plus complexe qu'une carte commune pas vrai tout le temps mais bon bataillon inébranlable garde d'honneur vigilant agitateur de jedda snow speeder destroyer stellaire gladiator résilient cargo coréliens guet tapant ah on a spoil un peu derrière un petit survivant en hyperspace projection de force en un co on a vu déjà que j'avais 3 un co d'affilé j'ai pas eu de chance j'ai aucun display enfin j'ai aucun booster pour le moment où j'ai la 3ème un co et pas autre chose qu'une un co je crois la rare juste après soguerara dont je parlais tout à l'heure que j'aurais bien aimé avoir qui pote bien et la foil en commune ah là là les taux de drop sont pas avec moi les taux de drop sont pas avec moi la petite Boba Fett en leader je l'avais pas eu encore si non je l'avais pas eu encore ça me va bien parce qu'un petit deck Boba Fett ça peut être sympa je pense il y a moyen d'avoir des petits decks sympas en Boba Fett parce que ce qu'elle dit c'est quand une unité ennemie quitte le jeu vous pouvez incliner ce leader dans ce cas redresser une ressource si vous avez au moins 5 ressources vous pouvez déployer le leader donc ce qui est ce qui est pas mal avec ce leader là c'est que c'est pour un peu un deck un peu aggro si vous tuez des unités vous récupérez des ressources pour pouvoir rejouer des unités derrière en sachant que la carte légendaire Boba Fett fait pas mal de dégâts et le leader en lui-même Boba Fett quand il est déployé quand une unité termine une attaque si une unité ennemie a quitté le jeu à cette phase ah oui quand je termine une attaque donc si jamais je tue une unité je redresse jusqu'à 2 ressources sachant que la carte légendaire Boba Fett fait aussi des dégâts un deck Boba Fett avec Boba Fett en légendaire dedans ça peut être assez fort ok Stormtrooper de l'étoile noire esquif d'escorte poursuivant en motojet ardent sympathisant formation de l'académie la quai du syndicat chasseur taille une petite hyperspace juste derrière en commune une petite jawa colonel Yularen en un co zeb aurelios en un co general vers en un co et une rare j'ai toujours pas de légendaire c'est une folie en un co hyperspace foil un peu plus stylé je vais la sleeve direct celle-là quand même pour protéger quand même un peu les foils hyperspace et les hyperfoils qui sont un peu plus stylés j'ai déjà fait plus de la moitié du display je pense ok j'ai balisé parce que comme j'ai pas l'habitude d'avoir un leader en en hyperspace j'ai cru que c'était une showcase mais non parce que l'illustration de IG-88 en version showcase ne ressemble pas à ça je vais vous montrer la version IG-88 en showcase il se ressemble à ça donc j'ai quand même eu un petit moment de doute et du coup c'est un petit leader en hyperspace j'en avais pas encore eu je crois pas je sais plus on regardera à la fin de toute façon donc je suis quand même content c'est plutôt stylé on va regarder derrière aquare sand du coup ouais elle est stylée pour faire un petit deck rouge noir en vrai ça va peut-être me donner envie parce que du coup avec des cartes un peu plus jolies comme ça faire un petit deck ça peut être sympa derrière directement je chope un terrain bleu en hyperspace un terrain que je n'avais pas du coup donc il me manque plus qu'un seul je crois en hyperspace que j'ai pas encore eu pour faire des drafts ça me va aussi hop et donc poursuivons en motojet agence sympathisant j'ai eu deux hyperspace j'ai eu deux hyperspace pour commencer c'est peut-être le booster goldé on espère on espère on espère v-wing en patrouille instant de quiétude char de siège occupier ah j'ai déjà vu qu'il y avait une hyperspace plus loin ça me va je suis chaud bouillant ah c'est une commune en hyperspace ça me va moins ça j'aurais bien aimé que ça soit une légendaire en hyperspace allez unko patrouilleur des contrées de l'antenne unko aussi la troisième unko qui ne change pas dans les stats une rare et traite c'est déjà bien même si je suis enfin en fait même si j'ai pas de légendaire et tout je fais genre purée ce que j'aimerais bien pour l'entertainment c'est quand même un peu mieux d'avoir des légendaires et tout ça là je suis quand même assez content des cartes que j'ai j'ai un peu de tout donc je vais pouvoir quand même faire des decks sympas même si j'ai pas les légendaires que je voulais dès tout de suite de toute façon je les aurais dans d'autres displays très certainement où je les achèterais où je les échangerais contre les légendaires que j'ai si jamais par exemple que j'ai chopé si je l'utilise pas je pourrais toujours la revendre ou l'échanger contre un autre à voir sachant que du coup il me reste encore 6 8 10 sur 24 j'en ai déjà fait 14 et en 14 j'ai eu qu'une seule légendaire c'est les stats sont pas bonnes peut-être que dans les 10 je vais en avoir 2 ou 3 et on rentrerait dans les stats aïe 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 j'espère 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 allez on y croit un petit Chewbacca en vrai même avoir plus de leaders en hyperspace je serais content même si j'ai pas la showcase tout de suite avoir un petit leader stylé que je peux jouer parce que l'IG88 elle était propre mais je suis pas convaincu que je la jouerais forcément non plus beaucoup donc bon à voir compétence d'infiltrateur infanterie de la marine arpenteur rebelle ouvrir un passage fissier à bras de la cantina star viper du consortium chasseur taille chasseur de tête lieutenant snowtrooper tirayeur de l'escadron rogue raider imparuel la première unco la deuxième unco retranchée ah enfin j'ai une rare au lieu de la troisième unco j'ai une rare serait-ce le booster goldé allez 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 ah bah non j'ai mal compté my bad en fait c'était pas c'était pas une j'ai eu la rare l'emplacement de la rare coup dur pour le joueur français une commune réparation en foil encore une fois la caméra rend pas honneur à la foil parce que elles sont quand même bien plus jolies en vrai je trouve parce que là en fait tout le contour là tous les contours ici ils brillent en plus de l'illustration en vrai ça rend plutôt stylé je trouve n'hésitez pas à acheter quelques boosters ou à essayer d'aller voir des cartes en vrai vraiment je vous le dis si vous aimez Star Wars et si vous êtes sur ces vidéos c'est sûrement que vous aimez Star Wars ou vous êtes un peu curieux de voir ce que ça donne et franchement j'étais pas j'étais pas hypé par les illustrations et après avoir mis les mains sur les cartes j'aime bien c'est moins destiné à la collection du Pokémon ou du Lorkana par contre enfin c'est moins destiné si vous êtes vraiment un grand fan et que vous l'avez juste collectionné mais par contre en termes de système de jeu enfin moi j'ai vraiment trop kiffé et je vais m'investir et je vais y jouer énormément je pense que je vais faire des tournois etc parce que le système de jeu est trop trop bien attention Sabine Wren la déception la déception du jour français allez on y croit on y croit on y croit on y croit la réparation que je viens juste d'avoir avant en foil un petit Wampa technicien de super laser garde de la cité des nuages insurgent de l'hôtel confiscation attaque surprise la première une commune la deuxième une commune j'ai pas de chance ah une légendaire attention rusé vas-y je vais pas réussir à avoir Dark Vador ou Luke non coup dur la petite commune en commune enfin la petite commune en faillite je veux dire pardon hop on va quand même suivre la légendaire ça reste une légendaire donc c'est quand même assez rare d'en avoir on va j'arrive pas à la glisser dedans bah je suis bon je le fais ouais là rusé donc c'est les cartes double couleur double jaune là qui permet de choisir deux dans n'importe quel ordre envoyer dans la main de son propriétaire une unité non leader de puissance 4 ou moins donner plus 4 plus 0 à une unité pour cette phase incliner jusqu'à deux unités donc des unités adverses qui ne pourront pas attaquer un adversaire défausse une carte prise au hasard dans sa main voilà c'est des cartes en fait pour forcer enfin pour récompenser l'utilisation d'une monocouleur en gros de jouer un leader et une base de même couleur et bah vous pouvez avoir des cartes comme celle-ci qui sont assez fortes avec un pouvoir assez fort je trouve ça un peu dommage qu'elle soit légendaire parce que bah pour en avoir 3 dans son deck du coup ça va être compliqué en sachant que bah voilà si on joue monocouleur avoir 3 cartes comme celle-ci dans son deck que ce soit la version jaune, rouge, verte ou bleue bah ça peut être intéressant quand même pour pouvoir retourner un peu la partie à son avantage elles sont fortes donc elles sont légendaires mais bon du coup pour récompenser le monocouleur en avoir 3 dans son deck c'est quand même assez dur 3 légendaires dans son deck va falloir en ouvrir des cartes surtout avec les te-drops que j'ai va falloir en ouvrir beaucoup des cartes allez on continue hop attention Boba Fett le deuxième Boba Star Viper du consortium Death Trooper j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus à faire la mise au point je sais pas si c'est un problème de luminosité ou autre mais Pierre Abad la Cantina il faudrait que j'arrive à trouver un moyen de paf que ce soit une mise au point automatique et avoir une mise au point fixe à cette distance là en fait à peu près parce que bah de toute façon ça peut pas cette distance que j'ouvre les cartes en général voilà je vais montrer toutes les communes vas-y Getapan Lieutenant Trooper Reflexe instantané Raider impitoyable la première Unko la deuxième Unko Yoda troisième Unko et j'ai vraiment pas de chance une rare K2SO qui est pas mal aussi et une Unko Mine en foil Duster Low Rifté que j'ai déjà eu tout à l'heure et bah et bah dis donc taux de drop catastrophique le grand inquisiteur que je n'avais pas encore eu un petit leader en rare les alors tir de précision cérémonie de remise des médailles short trooper chevronné droïde chirurgien 2-1-B chasseur fang de neutralisation frappé juste attaque surprise agent rogue soldat volontaire sabine vraine en non commune protecteur Ezra Bridger une rare lit dans ton coeur et donc réparation que j'ai déjà eu aussi mais cette fois-ci en hyperfoil je vais sleeve tout de suite aussi hop plus que 6 boosters faudrait que j'arrive à trouver une légendaire en 6 boosters ou une légendaire hyperfoil en 6 boosters une légendaire hyperfoil ou deux légendaires et je considère que l'ouverture est réussie si j'ai pas d'autres légendaire en 6 boosters voilà dramatique dramatique ça arrive c'est la vie mais je serais un peu deg Ginerso en commune hop là une base hyperspace encore une fois je crois que je les ai presque toutes il doit me manquer que la bleue un stand qui étude sympathisant locaux nacelle de rebelle je fais n'importe quoi parce que j'ai mis mes cartes au mauvais endroit V-Wing de patrouille triomphée char de siège occupier canonnière libérator brute de la pègre ah on a vu que j'avais une une cour en hyperspace je fais des bêtises avec ma main ah bah c'est la dernière en plus ah bah non c'est la feuille du coup ah j'ai fait des bêtises encore une légendaire le dévastateur je vais pas réussir à avoir Dark Vador ou Luke ah non c'est une c'est une commune bah je pensais que j'avais une ok bon on va se livre la légendaire déjà pour commencer ok trop légendaire on commence à rentrer dans les stats on va quand même la regarder parce que c'est vrai que je l'ai rangé un peu vite en fait c'est pas celle que je cherchais spécialement ça fait toujours plaisir une petite légendaire sentinelle débordement donc sentinelle ça fait un peu enfin on peut pas taper passer au dessus d'elle faut d'abord la taper elle débordement donc tous les dégâts que je vais infliger vont aller sur la base les dégâts supplémentaires si l'unité a 4 PV en face bah je tape du 10 donc il y a 6 en plus et les 6 supplémentaires vont sur la base ennemi une fois joué une fois joué vous pouvez infliger à une unité des dégâts égaux au nombre de ressources que vous contrôlez donc c'est fort ça coûte 10 il faut un décramp si vous avez un deck qui génère beaucoup de ressources ça peut être intéressant après c'est dur à jouer enfin c'est oui pas évident à jouer et donc la petite commune on file juste après ouvrir un passage on rentre dans les 5 derniers boosters ok choubec qu'est-ce que je kifferais avoir une showcase à chaque fois que je retourne l'espoir à la bande si je chope une showcase bon l'ouverture elle est complètement ici même si je chope pas d'autres légendaires derrière je donne tout je donne tout pour une showcase j'ouvre n'importe comment je suis désolé je vous montre pas bien ce qui se passe je ne suis pas encore un professionnel d'ouverture de carte ça viendra avec le temps à force d'ouvrir des cartes peut-être que je pourrais aussi investir dans une caméra qui marche un peu mieux ou une webcam au moins qui marche un peu mieux parce que là c'est une webcam qu'on va prêter qui est très bien c'est une Logitech C920 pour ouvrir des cartes ça marche bien après vu que c'est la première ouverture je ne maîtrise pas encore très bien tout ça je galère à faire la mise au point c'est ça qui m'embête on pourrait désactiver la mise au point automatique est-ce que si j'augmente la light la caméra va peut-être un peu moins galérer je n'ai pas l'impression on ne peut pas ah j'ai ah là en fait c'est qu'il faut que j'arrive à trouver comment désactiver la mise au point auto je regarderai ça pour la prochaine fois je regarderai ça promis surtout si j'ai beaucoup de boosters à ouvrir attaque type delta hop c'est la deuxième unko du coup ventique de tube derrière on a encore une unko et j'ai aucun booster goldé par contre une rare sabre laser jedi et une commune en foil pas beaucoup de chance pas beaucoup pas beaucoup de chance attention sabine vraine et bien toujours pas toujours pas de showcase garde de la cité des nuages poursuivre le combat répartiteur de l'alliance juggernaut de transport soldat des forces spéciales soupe de course garde du bloc de détention agent du bsi c'est vrai j'ai vraiment du mal à poser les cartes à mettre la carte face à la cam je suis désolé ghost compartiment de contrebande amiral piette une rare toujours pas le légendaire je fais ici une arène terrestre ou spatiale infliger 3 dégâts à chaque unité de cette arène ah et une rare en foil ça c'est pas mal un peu plus pimpé que des communes ou des unco nommer cette carte tant que une fois joué nommer une carte tant que cette unité est en jeu les adversaires ne peuvent pas jouer la carte nommée les 3 derniers boosters les gars les 3 derniers faut qu'une légendaire se cache dedans si une légendaire se cache dedans je suis à 4 légendaire sur 24 donc ça fait 1 pour 4 booster je serai dans les stats s'il y a une légendaire dans les 3 là je suis dans les stats s'il y a une showcase je suis plus que dans les stats allez on va prendre un throne j'ai les illustrations qui me restent c'est throne throne et shabaka je fais throne shabaka throne on commence dans cet ordre là allez on croise les doigts on croise les doigts à la maison on y croit on y croit on y croit ça met toujours un petit coup de pression en plus je suis désolé sur le je suis désolé pour la mise au point en plus ça met toujours un petit coup de pression après une petite ginerso du coup en hyperespace ça me va aussi je prends je prends je prends je prends tous les hyperespace je prends c'est forcément plus stylé hop ok mais du coup ça met toujours la pression parce qu'en fait j'ai l'impression que ça va être enfin quand je la retourne en fait je bug j'ai l'impression que ça va être la showcase bon la showcase elle brille donc on le sait tout de suite je vous montre l'arrière quand même parce qu'on n'est pas des bêtes tant qu'une unité a mis attaque le défenseur a moins un zéro attaquer avec une unité le défenseur a moins un zéro pour cette attaque ok c'est pas si mal je sais pas briefing de mission hop milice du domaine survivant endurci intercepteur impérial réapprovisionnement marcheur de défense de l'académie récupérateur jawa chasseur taille de la guilde minière puissance de feu maximale choubaka en une commune la deuxième une commune à une rare en troisième une rare hyper espace désolé c'est flou je m'excuse je suis vraiment désolé pour ça sous guérira du coup et comme c'était la troisième donc derrière j'ai encore une autre rare allez la dernière une petite légendeur foil une unko foil dommage je vais mettre saut guérira de côté qui est quand même un peu plus stylé c'est quand même pas mal une petite rare en hyperspace je prends je prends je prends tous les jours allez je viens d'ouvrir mon booster choubaka l'avant dernier directeur crânique toujours pas de showcase si j'avais une showcase sur mon premier display j'aurais pété mon crâne je pète ma bière ma lubelule lieutenant de la flotte avantage tactique force de sécurité consulaire j'ai failli faire tomber toutes les cartes TRTT allez allez on y croit on y croit on arrive à l'unko le cinquième frère je crois que j'en ai trois des cinquième frère donc si je veux le mettre dans un deck c'est parfait mettre au tapis une unko en hyperspace encore une fois mon mot de mac que j'avais pas ça m'emmerde ça une base en rare oui je veux bien mais bon euh désolé la mise au point me fait chier cette mise au point nom de dieu ah nom de dieu Tarkin Town infligez trois dégâts et une unité non leader endommagée ok et la commune foil le snow speeder allez roulement de tambour le dernier il me faut une légendaire dans ce dernier pour rentrer dans les stats par pitié on est au port de l'apoplexie allez ok ok let's go allez 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 on y croit on y croit elle est mise au point elle fait pas le danard si c'est choqué il faut qu'elle soit bien mise au point et en bon allez de toute façon c'était sûr sur un premier display avant une showcase direct j'aurais hurlé ok arc 170 restauré très bien compétence d'infiltrateur infanterie de marine arpenteur rebelle ouvrir un passage snow trooper de la première légion ravitaillement astéroïde sanctuaire aïe 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 soldat des forces spéciales en hyperspace 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 général de donna astropilote du cartel attention on va essayer de pas spoil la suite la dernière une commune on est au port de la poplexie juste derrière légendaire ouf black one c'est pas la légendaire que je voulais encore une fois une fois joué une fois éliminé vous pouvez défausser votre vous pouvez défausser votre main dans ce cas piocher trois cartes ok pour six si t'as plus qu'une carte en main ça te fait piocher 4-4 pour six pour piocher trois cartes si t'as plus de carte en main enfin admettons c'est ta dernière mais bon faut être dans le cas où c'est ta dernière unité spatiale résistance véhicule chasseur donc tu peux attacher des trucs dessus vu que c'est un véhicule résistance ça peut aller dans après c'est pas rebelle c'est résistance donc ouais et donc là commune en foil j'ai pas eu une seule foil légendaire et j'ai eu qu'une seule foil rare je crois de toute façon on va faire le point un peu sur tout ce que j'ai eu d'un peu joli je vais quand même hop là ok bon j'ai pas eu de dinguerie normal c'est mon premier display mais j'ai eu quelques enfin j'ai eu quand même pas mal de comment ça s'appelle j'ai eu pas mal de leaders mine de rien il doit pas me manquer beaucoup du coup je pense j'ai un petit doute il y en a combien en tout ouais j'ai pas eu Han Solo j'ai pas eu Kassian Andor j'ai pas eu Shirou Timway et Racine Dula non plus ouais j'ai eu j'ai eu une bonne partie des leaders mais bon il me manque encore quelques-uns du coup les bases bon je vais pas les montrer toutes du coup en mélangeant toutes les rares et toutes les communes j'ai quand même eu un beau paquet de cartes j'ai quand même tout ça en sachant que c'est que le premier display sur une série de 4 ou 5 je pense les autres arriveront plus tard en mars mais donc voilà ensuite si on fait le tour un peu j'ai eu quelques cartes en hyperespace notamment quelques leaders une rare en hyperespace une base petite unité deuxième base un autre leader on repasse dessus rapidement encore une base hop hop du coup dans les bases j'ai eu les 4 ça c'est bien en vrai c'est bien c'est joli du coup c'est un peu stylé en sachant que du coup il y a plusieurs versions des bases rouges il y a plusieurs versions il n'y a pas que ces 4 là du coup j'ai eu au moins les 4 couleurs en version hyperespace pour les sliver je vais les sliver pour les mettre en version prêt à faire de la draft toujours avec moi comme ça si jamais je fais de la draft si je fais de la draft avec quelqu'un je peux mettre une de ces bases là pour matcher avec mon leader ça c'est top ensuite j'ai eu les quelques leaders là que des communs que des leaders communs en version hyperespace par contre et donc j'ai eu qu'une seule rare en version hyperespace en tout cas non foil on va faire non deux rares pardon j'ai eu saut et ouais ok très bien on passe ensuite on fait un petit tour des foils que j'ai eu donc les foils que j'ai eu on repasse dessus rapidement hop celle là je l'ai oublié qui a été hyper spice la snow speeder repartiment de contrebande gouverneur régional que des communes ouais voilà on va repasse juste rapidement quelques un co dans le lot mais bon ouais j'ai pas vraiment dit j'ai une rare tac furtive deux rares amiral agbar ah oui c'est vrai j'avais oublié amiral agbar trop rare même avec agent caeus my bad my bad agent caeus amiral agbar voilà ça c'était une commune que j'ai oublié dans le tas des unes communes de tout à l'heure donc là on a eu aussi les trois foils hyper spice et enfin pour finir on a eu les quatre les quatre légendaires donc la première la avenger la deuxième rusée ensuite dévastateur dévastator et pour terminer sur le dernier booster la black one celle qui me fait rentrer dans les stats et voilà on va repasser sur une cave en plein écran honnêtement ça va j'aurais bien aimé avoir une dinguerie pour l'entertainment forcément je suis quand même dans les stats de base des displays enfin des displays j'ai eu mes quatre légendaires des petites hyper space assez cool hyper space foil aussi j'ai pas eu les cartes légendaires que je voulais j'ai pas eu un solo en leader donc je suis un peu déçu aussi mais bon ça j'aurai l'occasion de l'avoir dans un prochain display j'ai eu mon petit Boba Fett pas en hyper space non plus malheureusement mais ça me va c'est pas grave c'est le jeu d'ouvrir des cartes mais ça me fait vraiment trop plaisir même si au fur et à mesure de la vidéo j'étais un peu déçu de pas avoir eu ce que je voulais et j'aurais bien aimé avoir une dinguerie mais bon ça me fait quand même hyper plaisir d'avoir ouvert du Star Wars Unlimited surtout que la vidéo sort le jour de la sortie donc je suis très chaud donc je suis vraiment très très content de pouvoir proposer ça le jour de la sortie sur Youtube ça me fait trop plaisir j'aime les cartes j'aime Star Wars j'aime Star Wars Unlimited j'espère pouvoir ouvrir encore d'autres cartes j'espère que ça vous fera plaisir n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas ce que vous pensez des cartes dites moi si vous avez ouvert des cartes ce que vous avez eu si vous avez des cartes légendaires n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si ça vous a plu je vais vous proposer d'autres vidéos sur Star Wars Unlimited enfin d'autres vidéos d'autres ouvertures je vais pas forcément faire de l'analyse ni du deck building pour le moment je sais pas encore peut-être que j'en ferai un jour mais en tout cas je vais juste vous proposer de l'ouverture de temps en temps dans le mois de mars je vais vous en ouvrir d'autres du coup je vais recevoir de nouveaux displays je vous proposerai des ouvertures aussi sur les prochains sets qui arriveront dans les prochains mois il y a d'autres vidéos qui arrivent sur d'autres sujets que Star Wars que Star Wars Unlimited donc restez connectés n'hésitez pas à vous abonner et sur ce merci à tous d'avoir regardé juste ici et on se dit à très vite peace et on se dit à très vite